Musique Docteur Turcotte, vous m'amenez dans l'imagerie, mais vous m'amenez dans un monde qui est fascinant. C'est-à-dire que vous m'amenez à l'intérieur du corps humain et vous m'amenez voir vivre les cancers. Ça fait partie de notre spécialité. Au centre d'imagerie, on est des experts pour localiser le cancer. On est des experts pour connaître les cellules cancéreuses. C'est comme pirater la cellule cancéreuse pour être capable de la voir, de la suivre à l'intérieur du corps et de savoir si les traitements finissent par l'enraîner ou non. Ça veut dire que vous serez capable, avec les résultats de votre recherche, de personnaliser un traitement pour la femme qui a un tel type de cancer. On va le personnaliser au moment du diagnostic, on va le personnaliser pendant les traitements, on va le personnaliser s'il devait y avoir une récurrence dans les années qui vont venir. Donc, c'est un test qui va nous permettre de bien comprendre la maladie, de savoir qu'est-ce qui s'est produit. Est-ce que le médicament va être efficace? Est-ce qu'il va être inefficace? Et de voir, avec les tests, quel sera la meilleure avenue thérapeutique pour tenter de contrôler et d'enrailler la maladie. L'information que l'on acquiert d'année en année pour le cancer du sein nous rapproche de jour en jour de traitements efficaces et de traitements qui peuvent guérir. Donc, le test d'imagerie sera effectivement un test qui va permettre justement d'avoir des informations qui sont cruciales sur le cancer, de connaître son étendue, connaître sa grosseur, connaître ses caractéristiques biologiques, pour permettre justement à l'oncologue de choisir le meilleur traitement et d'être capable de suivre avec le temps l'évolution de la maladie. Avec ces tests d'imagerie-là qui nous permettent de voir de la maladie qu'aucune autre technique d'imagerie dans un hôpital hautement spécialisé par le noir vient justement bouleverser le monde scientifique en disant « Je ne voyais pas cette lésion-là que je vois aujourd'hui. Maintenant, que dois-je faire? » Ça réinterroge la science. Ça réinterroge la science et en réinterrogeant la science, naturellement, les traitements vont se modifier et on va se diriger de plus en plus vers une médecine personnalisée qui va traiter le cancer de cette dame-là d'une façon différente du cancer d'une autre dame. De la voisine. Merci beaucoup, docteur, à vous et votre équipe. Merci beaucoup. Merci.